Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus Christ selon son marque. Gloire à toi Seigneur. En sautant là, en l'épreuvant auprès de Jésus, il le supplia et tombant à ses genoux, il lui dit « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main et le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié. » En l'instant même, le prêtre, en l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme s'est mis à proclamer et à répandre la nouvelle de telle sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville mais restait à l'écart dans les endroits déserts. De partout cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus. La maladie de la lèpre était une maladie à l'époque de Jésus qui avait un double signe. D'une part, le signe personnel dû à la maladie. Tu perdais certains membres de ton corps, ta chair qui pourrissait. Et un deuxième signe qui était l'isolement social parce que c'était une maladie qui pouvait se transmettre par le contact physique. Les personnes malades devraient vivre, comme nous l'avons lu dans la première lecture, devraient vivre à l'écart, hors du camp, pour éviter le contact, la possible contagion. Nous le comprenons aujourd'hui après la terrible pandémie du Covid où les malades étaient mis à l'isolement. L'exemple de l'évangile peut être transféré dans notre vie. D'une part, la maladie du lèpre lui fait être conscient du mal dont il vit, du mal dont il souffre. Et parce qu'il est conscient du mal, il cherche la guérison. Parce qu'il est conscient du mal, il va vers le Christ pour chercher de l'aide. Le premier enseignement, donc, de notre méditation de ce dimanche, chers frères et sœurs, allons chercher de l'aide. Mais nous devons être conscients que nous sommes malades. Tu dois être conscient que tu es malade, que tu as des symptômes d'une maladie, et te rendre à l'hôpital, aller consulter un médecin. Tu dois être conscient que tel symptôme est la cause d'une telle maladie, et que tu dois te rendre pour consulter le médecin. Et cela aussi dans notre vie spirituelle, chers frères et sœurs. Tel symptôme dans ta vie, te montre qu'il y a quelque chose dans ta vie spirituelle qui ne va pas. Tu dois aller consulter le médecin de l'âme. Tel symptôme dans ta vie, est conséquence de quelque chose de plus profond dans ton intérieur, et que tu dois découvrir pour que tu puisses aller consulter le médecin. Va chez le médecin de l'âme. Va chez le Christ qui te guérit. Il te guérit le corps. Il te guérit surtout l'âme. Alors prends conscience. Identifie quelle est ta lèpre. Quelle est ta lèpre spirituelle. Quelle est cette maladie qui t'éloigne des autres. Quelle est cette maladie qui fait pourrir ton corps, comme la lettre faisait pourrir la chair de ces personnes. Quelle est ta maladie. Identifie-la. Ta maladie spirituelle. Quelle est cette lèpre qui te met à l'isolement. Quelle est cette lèpre qui te fait rester à l'écart de Jésus. Lorsque tu l'auras identifié. Lorsque tu seras conscient de ta maladie. Alors tu pourras aller chercher de l'aide. Et le médecin t'attend. Les bras ouverts. Son hôpital ouvert. Il t'attend. Va chercher de l'aide chez Jésus Christ. Va chercher de l'aide dans cette lèpre spirituelle. Qui te bloque. Qui te met à l'écart. Qui te fait pourrir de l'intérieur. Va chercher de l'aide. Sois conscient que tu es malade. Parce que lorsque tu n'es pas conscient que tu es malade. Tu ne te rends pas compte que tu te fais du mal à toi-même. Et que tu fais du mal aux autres. Tu dois être conscient que ta maladie te fait du mal. Ne te trompe pas. Le symptôme que tu vois dans ta vie. C'est le signe d'une maladie. Ne dis pas. Ceci n'est rien. Ça va passer. Cherche de l'aide. Mais d'abord, sois conscient que tu es malade. Sois conscient de ta maladie. Lorsque tu seras conscient, tu iras chercher de l'aide. Lorsque tu seras conscient et que tu iras chercher de l'aide. Le médecin t'accueillera avec les bras ouverts. Mais le médecin ne vient pas te chercher dans ta maison. Le médecin ne t'oblige pas à aller le consulter. Tu dois être conscient parce que le Seigneur t'a donné la lumière de la conscience. Parce que le Seigneur t'a donné la lumière intérieure à travers ta conscience. Tu dois retrouver cette lumière du Christ qui te guide, qui te fait reconnaître tes péchés. Parfois, cette lumière est en nous. Mais nous voulons l'éteindre. Nous éteignons la voix de la conscience en nous. Nous éteignons la voix du messager. Qui nous dit ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Et lorsque cette voix retentit en nous, nous voulons l'éteindre. Parce que cette voix nous oblige à sortir de notre commodité. Parce que cette voix nous oblige à nous compliquer un peu la vie. Parce que pour te guérir de cette lèpre intérieure, tu dois te compliquer la vie. Le cancer ou une tumeur, lorsqu'elle est enlevée par le médecin, ça te fait mal. C'est ainsi, dans notre vie spirituelle, pour que le Seigneur te sauve, pour que le Seigneur te guérisse de cette lèpre intérieure, tu dois accepter la douleur. La douleur de ne pas vivre dans la commodité. La douleur de payer le prix de cette guérison. La douleur d'aller vers le Seigneur et de le regarder en face et lui dire, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, j'ai besoin de ta guérison, mais pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, je sais que tu peux me guérir. Je sais que tu peux me purifier. Pardonne-moi, Seigneur. C'est le premier pas de notre guérison. Lorsque tu ne seras pas conscient que tu es malade, lorsque tu ne seras pas conscient que ce symptôme est la cause et conséquence d'un mal qui est profond, tu ne pourras pas être guéri. Nous sommes chanceux, chers frères et sœurs. Nous sommes chanceux d'avoir reçu du Seigneur sa lumière dans nos consciences. N'étends pas la lumière du Christ dans ta conscience. Cette lumière qui te fait distinguer le bien du mal, cette lumière qui guide tes pas, ne l'étends pas. C'est pour ton bien. C'est pour que tu puisses éviter les pierres du chemin qui te font trébucher. C'est pour que tu puisses éviter les tentations de ce monde avec la grâce de Dieu, avec la force de notre Seigneur. N'étends pas la lumière de ta conscience. Cette lumière que tu as reçue de tes parents qui t'ont éduqué dans la foi, cette lumière que tu as reçue de la paroisse ou du collège où tu as fait ta catéchèse de la première communion, n'étends pas. Elle est pour ton bien. Elle t'aide à t'éloigner de ces circonstances qui t'amènent dans le péché. Cette lumière aussi, lorsque tu es tombé, cette lumière t'aide à te relever, à aller demander pardon à Dieu à travers le sacrement de la confession, à te relever et à recommencer. N'étends pas la lumière dans ta conscience. N'étends pas la voix du messager qui résonne dans ta conscience. Accueille-la. Paye-le au prix. Paye-le au prix d'accepter la volonté de Dieu dans ta vie. Paye-le au prix de suivre et de respecter les commandements du Seigneur. C'est ainsi que tu seras guéri de ta lèpre, la lèpre intérieure, ta lèpre spirituelle. Et c'est ainsi, deuxième enseignement, et c'est ainsi que tu pourras revenir dans la communauté des fils de Dieu. Parce que ta lèpre t'a mis à l'écart. Parce que ta lèpre t'a fait aller chercher le bonheur, aller chercher une guérison que tu ne trouveras pas ailleurs. La guérison de notre Seigneur te fait revenir dans le troupeau des bébis des enfants de Dieu, dans la communauté des enfants du Seigneur. Ne t'éloigne pas de Dieu. Ne te mets pas à l'écart. Parce que tu as lu ou tu as écouté tel enseignement de telle personne qui, elle-même, cette personne, n'arrive pas à pratiquer son enseignement. Ne t'égares pas du troupeau. Tu as une conscience. Une conscience qui illumine ton cœur. Une conscience qui guide tes pas. Ne t'éloigne pas de Dieu. Il est ta lumière. Et comme nous avons lu dans l'Obsomme, chers frères et sœurs, heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché est remis. Tu es heureux lorsque tu vas demander pardon au Seigneur et que tes péchés te sont remis. Tu es heureux lorsque tu es allé humblement vers le Seigneur et qu'il ne t'a demandé pas et qu'il t'a pardonné tes péchés. Tu es heureux parce que le Seigneur t'a donné une conscience. Ne l'étant pas. Cette conscience, c'est pour éclairer tes pas. Cette conscience, c'est pour que tu puisses distinguer le bien du mal. Que le Seigneur nous aide, qu'il guide nos pas, qu'il nous illumine comme il l'a toujours fait, qu'il éclaire nos consciences pour que nous puissions reconnaître notre lèbre et que nous puissions chercher la guérison dont nous avons besoin pour être des enfants dans le troupeau, dans la communauté des enfants de Dieu. Louez-sois Jésus-Christ. A jamais.